hello hello actrice d'une vie en pleine forme j'espère que tu vas bien alors je sais pas si t'es au courant enfin si t'es belge déjà je sais pas si t'es au courant mais si tu es belge on va voter le 14 octobre donc dimanche 14 octobre je sais pas si c'est ton cas mais moi avec une petite fille de quatre ans et demi j'imagine déjà l'histoire où je vais avoir la chance d'avoir un enfant qui durant la file parce qu'il faut pas se leurrer quand on arrive au bureau de vote il ya toujours bien un moment ou un autre où on se rend compte que la lettre que l'on a eu que dans notre nom de famille est malheureusement celle où il ya la file la plus longue et donc par conséquent on se retrouve souvent avec cet enfant parce que c'est souvent mon cas moi j'ai ma fille avec moi parce que je vais pas la faire garder pour histoire de deux heures je vais avoir avec moi et tout le temps dans la file elle va me dire maman c'est qu'en courant maman 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 alors il est clair que je pourrais simplement lui dire de prendre mon téléphone et de regarder des vidéos les plus absurde les unes que les autres mais c'est pas trop mon style et donc du coup je sais que je vais devoir me coltiner cet enfant que j'adore mais j'aime beaucoup cet enfant mais sur le fond ça ne me ça ne me met pas du tout en joie à l'idée de passer mon dimanche avant midi dans les files pour pouvoir aller voter bref tout ça pour dire que c'est pas tout parce que quand tu arrives devant cet ordinateur parce que cette année je pense que les votes sont électroniques à peu près partout ordinateur qui date de l'an 20 donc il faut pas se leurrer c'est pas le super macbook pro que vous allez avoir pas du tout c'est plutôt un ordinateur qui date peut-être de avant les peu avant mai de naissance parce que il n'a toujours pas en couleur ou la seule couleur qu'il ait soit l'orange ou le vert ça c'est pas grave vous allez arriver dans cet ordinateur ça c'est la première fois de ma vie que j'ai vécu ça parce que j'ai vécu ça il ya quatre ans je savais pas comment ça marchait parce que finalement le macbook pro c'est super facile par rapport au bulletin de vote je vous parle pas de ça pour ça en fait je vous parle de ça aussi parce que j'ai trouvé une super excuse légale qui va vous permettre en plus de perdre du poids pendant que les autres iront voter tout simplement en fait j'organise un week-end résidentiel pour apprendre à vous sentir bien dans votre corps à vous sentir belle à vous sentir rayonnante durant ce week-end on va profiter pour se faire cocooner vous allez apprendre à cuisiner de l'alimentation santé donc on qu'est ce qu'on va voir huit cours de cuisine donc huit cours de cuisine c'est pareil c'est deux cours sur les petits déjeuners santé parce que ça c'est super important il ya plein de femmes il ya plein de mamans qui ne savent pas quoi déjeuner ou faire déjeuner à 16 enfants des choses qu'ils apprécient parce qu'on a l'habitude de ces petits déjeuners céréales kellogg's du nutella et autres donc qu'est ce qu'on peut donner à nos enfants mais qu'est ce qu'on peut se donner pour nous faire du bien pour tenir le coup jusque 10 heures minimum pour les enfants parce qu'ils auront leur collation mais pour nous adultes n'avons pas besoin de ces collations 10 heures donc jusque midi qu'est ce qu'on peut manger pour se faire du bien et aussi bien au niveau de notre palais de nos papilles gustatives mais aussi à notre organisme entier et avoir du pep de la vitalité parce que finalement ça commence aussi par le petit déjeuner ensuite on aura l'occasion de donner deux cours donc un samedi un dimanche sur le repas de midi des repas de midi qui sont faciles à faire mais qui soit sain parce que franchement nous en belgique les repas tartines c'est tout le monde et c'est tous les jours alors temps en temps pour varier qu'est ce qu'on fait on va chercher un sandwich super où on va manger un croque monsieur quelque part puis alors on vient me trouver on demande une consulte on dit j'ai pris du poids france aide moi donc moi je vais vous expliquer comment simplement avec des outils super simple on va réussir à vous allez réussir à perdre du poids tout simplement en ayant des nouvelles astuces parce que l'idée c'est aussi de vous donner des astuces durant ce week-end pour vous donner la possibilité de reprendre le pouvoir sur votre poids et sur votre santé mais alors j'insiste on n'est pas sur un régime c'est pas un régime que je vais vous apprendre pour ça vous allez jusqu'à quelqu'un d'autre moi ici ce que je vous apprends c'est comment on apprend à manger pas comment on apprend à perdre du poids comment on apprend à manger la perte de poids sera la conséquence de la manière dont vous allez le manger on va avoir deux cours de cuisine aussi sur les collations pareil en tant que maman on se pose toujours des questions qu'est ce qu'on va donner à quatre heures qui soit sain mais qui conviennent quand même aux enfants qu'ils aiment bien qu'on aime bien qui fait agréable et en même temps santé tout ça je vais vous expliquer et on va les cuisiner ensemble et qui dit cuisine ensemble dit déguster ensemble aussi ce sera le moment aussi de partager avec d'autres mamans d'autres femmes des difficultés qu'on peut avoir à la maison aussi du coup qu'est ce qu'on donne à manger à nos enfants qu'est ce que comment est ce que vous faites chez vous qu'est ce que vous aimez bien parce que j'aime bien cet aspect aussi de co-working donc enfin plutôt de workshop plutôt d'atelier collaboratif où ensemble on va trouver des solutions les unes pour les autres parce qu'il y a toujours plus dans deux têtes que dans une là Jean-Claude Van Damme je l'aime beaucoup dans la notion où il disait 1 plus 1 égal 3 bah c'est un petit peu ce que ça veut dire on a toujours plus dans deux têtes que dans une et c'est pas ça se multiplie pas ça devient exponentiel en fait donc ça c'est vraiment super important puis on va cuisiner deux repas du soir deux repas du souper pour là j'explique aussi toute ma philosophie d'alimentation santé alors parce que ça c'est important d'ajouter de l'alimentation mais aussi surtout d'ajouter la santé parce que la santé c'est ce qui vous mènera loin c'est ce qui permettra à votre poids de se stabiliser et de le maintenir sur le long terme c'est ce qui vous permettra d'avoir du pep de la vitalité de petit au quotidien d'avoir de l'énergie tout ça je vous l'explique durant ce week-end et ce qui est génial aussi c'est que vu qu'on est en résidentiel on est ensemble pendant deux jours et j'ai décidé de faire ça du vendredi soir au dimanche soir c'est à dire que le vendredi vous arrivez après votre travail donc vous devez même pas prendre congé vous revenez de votre travail hop vous êtes votre valise et vous êtes parti pour deux jours entre femmes vous venez me trouver et on se retrouve on se retrouve comme ça pour pouvoir profiter de ce week-end de deux jours alors pour pouvoir en savoir plus sur ce week-end de deux jours ou dans lequel on aura certes cours de cuisine ça je vous l'ai déjà dit on aura aussi des ateliers yoga tous les matins vous allez avoir un atelier d'une heure de yoga on va avoir des conférences vous allez avoir deux conférences une le samedi et une le dimanche on va faire des ateliers collaboratifs aussi et alors qui dit gîte de femmes bah sauna à mam jacuzzi aussi à disposition durant tout le week-end donc vous avez des infos vous allez regarder en haut à droite à gauche en bas où vous voulez mais il ya un lien qui vous permet d'avoir toutes les infos pour ce super week-end résidentiel en ma compagnie donc je vous souhaite de passer une excellente journée et vous avez une excuse toute faite parce que je vous donne en vous inscrivant une procuration avec toute une explication pour justement pour ne pas devoir vous déplacer le dimanche 14 pour aller voter justement vous aurez l'occasion d'avoir une procuration pour pouvoir participer à ce week-end vous faire du bien apprendre des choses super intéressantes pour toute votre vie pour celle de vos enfants aussi et en même temps ça vous permet d'avoir soit à votre mari votre conjoint ou une autre personne ou un autre membre de votre famille qui ira voter du coup à votre place voilà je vous souhaite de passer une excellente après midi et un bon week-end et je vous dis à très vite je vous le souhaite dans le week-end votre vie en santé pour rappel les infos sont quelque part il ya un lien qui vous permet du coup d'avoir les infos pour le week-end résidentiel passer une excellente journée ciao